Donc je peux vous assurer que vous ne risquez rien. Cela dit, c'était il y a 7 jours. C'est bon, vous filmez ? Oui. Très bien, on y va. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les deux premiers gagnants de cette nouvelle saison de candidateurs, Clément et Mathieu. C'est pour notre chaîne YouTube de candidateurs. Bientôt un million de vues, ma chaîne YouTube de candidateurs. Je tiens à préciser, venez vous abonner. Vous êtes sur YouTube d'être les candidateurs. Et c'est pour pouvoir faire de la com' avant le concours avec vous, pour qu'on voit la tête que vous avez. Ok ? Donc je précise la situation de ce fin septembre 2022. Mathieu, tu viens de gagner parce que tu as beaucoup d'amis ingénieurs. Et Clément, tu viens de gagner parce que tu as du talent. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Mathieu ? Dur, mais juste. Et toi, Clément ? Bien, moi je suis bon, il n'y a pas de souci. Donc tu nous rappelles d'où tu es ? Région grenobloise. Région grenobloise, c'est-à-dire région grenobloise. Il y a un bled qui a un nom précis. Il y a un bled, il y a un bled, ouais. C'est quoi le nom du bled ? Saint-Etienne-de-Crosset. Et comment ça fait les habitants de Saint-Etienne-de-Crosset ? On ne les appelle pas. Mais tu habites carrément là-bas ? Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de comédicule, il n'y a rien du tout. Non, non, par contre, ma maison est à banque. Très bien, pour ceux qui veulent faire un théâtre. Et toi, tu habites où, toi ? J'habite à Versailles, à l'origine. Oh, ouais ? Ouais. Mais tu as une tête de Versailles, il y a une tête. Pourquoi, à l'origine, tu habites où, maintenant ? Bah, maintenant, j'habite sur la Croix-Route. Sur la Croix-Route, voilà. Et t'as quitté Versailles pour venir faire tes études à Lyon. C'est ça. Parce que tu en prépares. Exactement. Qu'est-ce que tu prépares en prépares ? Je prépares les concours de l'ENS. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais... Je n'ai pas tout compris. C'est scientifique, l'ENS ? Non, l'ENS, c'est plutôt... École Nationale Supérieure. Donc, c'est un peu... Putain, tu as une tête ? Non, je n'en ai pas. Et toi, tu as une tête ? Oui. Oui. Il a fini. Pardon, il a fini. Je ne savais pas. Il a fini d'être une tête. Maintenant, tu as un cul. C'est mon niveau rameau qui prend mon tâche. Donc, alors, je vous annonce que vous êtes tous les deux, toi, au vote du public, et moi, parce que je l'ai voulu. Voilà, parce que ça me paraît logique, équitable et normal, pour être juste, mais vous êtes sélectionnés tous les deux au quart de finale de Candidateur 2023 qui aura lieu ici au Bougoui, puisqu'on est à Lyon, au mois de mai, devant un jury professionnel. OK ? Vous êtes d'accord ? Vous aurez le droit de faire exactement les six minutes que vous avez fait ici, mais vous pourrez aussi changer. Parce que d'ici neuf mois, quand même, il peut se passer beaucoup de choses. En attendant le cadeau, vous pouvez venir entre septembre, voilà, maintenant, et mars, avril, mai, quand vous voulez, pour roder un sketch. Vous êtes nos invités pendant la scène ouverte. Il n'y a plus de compétition. Des premières parties, quand on en fait, on vous propose de venir roder votre travail en public. Vous êtes d'accord ? Vraiment. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci ! Merci. Merci. Merci.